Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de l'émission Wealth 3.0, l'émission consacrée à la gestion de patrimoine, aux cryptos actifs et à l'innovation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Greg Skoulard, qui est directeur exécutif EMEA de Swords Labs et Swords Labs étant en charge du développement de l'écosystème de la blockchain Edera. Bonjour Greg. Bonjour Pierre-Yves. Donc depuis plusieurs années déjà, on a vu des initiatives de la part d'institutions financières de l'utilisation de la technologie blockchain au sein de nos infrastructures financières. On a souvent parlé de tokenisation d'actifs, on en parle encore de plus en plus maintenant. Donc le fait d'utiliser cette technologie pour représenter des actifs financiers et potentiellement améliorer les échanges sur ces actifs financiers. En France, on a eu pas mal de profs concepts de Forge, qui est une filiale de Société Générale sur la tokenisation d'obligations et autres. Et peux-tu du coup nous parler finalement d'Edera dans cet écosystème, parce qu'Edera est plutôt bien placé sur ces sujets là ? Et comment les institutions financières, avec lesquelles vous avez l'opportunité de discuter, voient cette innovation ? Tout à fait. Donc je dirais que plusieurs cas d'usage sont en cours, certains publics, d'autres pas. Donc il y en a deux que je peux évoquer aujourd'hui. Le premier qui est un des membres du conseil d'administration d'Edera, Aberdeen, qui est basé en Angleterre, qui aujourd'hui gère 600 milliards de livres d'actifs. Une entreprise qui a une centaine d'années de mémoire et qui aujourd'hui travaille sur des cas d'usage justement de tokenisation de ses actifs. Pourquoi ? Pour manière générale, comme tu disais, fluidifier certaines opérations, les rendre plus faciles, moins onéreuses de leur côté, ce qui est un bénéfice pour les investisseurs. Mais aussi d'accélérer l'accessibilité à certains actifs financiers, tels que les obligations, par exemple les obligations d'entreprise, qui aujourd'hui sont typiquement disponibles pour une certaine classe d'investisseurs, ce qui peut ralentir le processus d'acquisition des fonds pour les entreprises, les petites ou moyennes entreprises. Et de fait, en passant sur un réseau public distribué tel que Edera, ils peuvent faire ces émissions de jetons et les offrir à une classe plus large d'investisseurs et donc accélérer le processus de levée de fonds pour ces entreprises. Ils étudient aussi tout un tas d'autres classes d'actifs, toujours dans l'objectif d'améliorer la liquidité des fonds, améliorer les flux et faire en sorte que tout ça soit plus fluide. Donc le but, comme tu dis, est d'accélérer la vélocité et même des échanges sur ces actifs-là. Et donc ça, on voit bien le cas d'usage et les bénéfices que peuvent en tirer des institutions financières pour les économies de coûts en termes de traitement des opérations et autres. Et que penses-tu des bénéfices que peuvent en tirer du coup les investisseurs, les épargnants de demain, qui peut-être continueront à investir sur les mêmes actifs qu'aujourd'hui, mais ces actifs seront sur une infrastructure plus technologique, donc blockchain. Quels bénéfices peuvent en tirer ? Disons que je dirais qu'à la base, ils ont peut-être la possibilité d'échanger paire à paire de façon plus efficace qu'aujourd'hui. Il y aura moins d'intermédiaires peut-être, ce qui peut réduire les coûts des deux côtés, les frais d'opération. Donc après, bon, si on échange des millions, peut-être que ces frais sont sans grande conséquence. Mais d'un autre côté, si on échange des centaines, les frais de transaction sur le système traditionnel peuvent devenir prohibitifs, voire même annuler tout gain obtenu par les investisseurs. Donc je pense qu'encore une fois, l'essentiel étant de vraiment optimiser la façon dont ces actifs sont rendus disponibles et ensuite échangés entre les investisseurs. Oui, et c'est vrai que ces dernières années aussi, on a vu émerger beaucoup de blockchain avec chacune une approche différente pour résoudre ce trilème, on va dire, entre la sécurité, la rapidité et la décentralisation. Et selon toi, demain, une institution financière ou autre qui souhaite utiliser cette technologie qui est finalement une technologie de tenue de registre, d'un côté, comment il va faire pour sélectionner l'infrastructure qui lui semble la plus adaptée à sa problématique ? Alors, je vais reprendre les mots d'Aberdine dans un podcast récent avec nous. Pour eux, étant une entreprise qui a perduré depuis très longtemps, toute aventure dans ce nouveau domaine est faite de façon très posée, très réfléchie. Et ce qu'ils ont retrouvé chez Edera en particulier, c'est des frais de transaction très faibles. Bon, ça, je dirais, Edera n'est pas la seule, il y en a d'autres qui ont des frais de transaction faibles, mais qui sont fixes en dollars américains. Donc ça leur permet de prédire ces coûts sur une émission de jetons, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres blockchains ou d'autres registres publics. Mais je pense que ce qui les a surtout convaincus de travailler à Edera, c'est le conseil d'administration qui aujourd'hui est 29 des plus grands groupes mondiaux sur tous les continents, sur plusieurs industries. On y retrouve aussi des universités. Et ce groupe de 29 aujourd'hui, qui à terme sera 39, offre une décentralisation, mais aussi une gestion de la feuille de route, de la trésorerie, de l'aspect régulatoire, du marketing, de la plateforme Edera, qui est considérée comme peut-être plus pérenne, plus solide que les autres chaînes qui ont une gestion un peu moins mûre peut-être, ou qui est moins alignée avec le genre d'institutions qu'Aberdine représente. Je parle d'Aberdine, je voulais parler aussi d'un deuxième cas d'usage qui est TOCO, qui est issu d'une entreprise d'avocats, une des plus grandes entreprises d'avocats au monde, qui est aussi au conseil d'administration qui s'appelle DLI.PANIPA. Donc ils ont étudié des cas d'usage de tokenisation d'assets réels, que ce soit de l'immobilier, des tableaux, de l'art, tout un tas de choses différentes. Et ils ont monté une succursale indépendante qui s'appelle TOCO, qui a créé une plateforme et qui offre aujourd'hui ses services à des clients avec tout l'aspect légal derrière. Donc tout est fait dans les clous. Bah écoute, merci beaucoup Greg pour tous ces éclairages. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt dans un nouvel épisode. Merci Pierre-Yves. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501